La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman. Oui, l'histoire aujourd'hui, nous sommes précisément en Côte d'Ivoire, à Boaké. Il dit, c'est à Boaké, on a serré les choses là-dessus. Ah ! Boaké, oh yeah ! Voilà sa propre tante qui allait coucher avec un revenant. Matin, il se réveille. Ça veut dire que c'est le gardien même du cimetière qui le réveille, qui dit, madame, vous faites quoi s'il tombe là ? Vous faites quoi s'il tombe là ? Mais à côté de vous, vous connaissez très bien que nos parents, à l'époque, quand on dit, même naturellement, même ça existe, mais médicaments traditionnels, quand des choses se passent comme cela, on doit te laver complément, on doit te traiter, il ne faudrait pas que tu deviens fort, ou soit tu ne dirais pas que le malheur t'arrive. Mais c'est cette tante-là qui est venue expliquer comment elle a croisé le gars. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, quel que soit l'homme ou la femme, une nuit, tu as croisé une personne aujourd'hui, la personne t'a mis bien, vous êtes parti manger, vous êtes parti au restaurant, vous êtes parti boire, et la personne te dit, vraiment, accompagne-moi, tu me plais beaucoup, et tu t'es endormi à lui, ou tu t'es endormi à elle. Si la personne se réveille, mettez ça dans votre tête, si la personne se réveille pour dire, « Atia, Niyama, il faut te lever, je vais t'accompagner, pardon, ne cherche pas à comprendre, il faut te lever, tu vas partir. Il faut te lever, tu vas partir, sinon si tu veux te jouer au têtu, vraiment, c'est ton histoire, on va expliquer. Tu dis quoi même ? Un sou, une sou, il dit, on est dedans. La famille, voici l'histoire en question qui s'est déroulée à Boaké. La tante en question, c'était une très belle tante, elle était tellement jolie, très, ah oui, très belle, vous mais vous connaissez, les femmes qui sont belles, tu es assis comme ça et tu te dis, « Eh Seigneur, c'est là, mais c'est café ou lait ou c'est cacao ou lait. » Tellement très belles. Quand elles marchent comme ça, les hommes disent, « Ouah, c'est ça là, c'est nos goûts, c'est nos pépites, c'est nos fafans. » Avec le temps qui passe, le temps qui passa et le temps qui ont passé, la dame, franchement, la tante en question, elle n'avait pas de problème avec quelqu'un. Oui, elle n'avait pas de problème avec quelqu'un. Quand des choses se passent souvent, quand il y a des cérémonies, elle-même, elle vient ce qu'elle peut présenter, elle présente ce qu'elle peut faire. Elle n'avait pas de problème avec quelqu'un. Voilà un jour, un plein samedi, vous-même, vous savez très bien que week-end comme cela là, surtout en Afrique même. Ah non, c'est là même, l'Afrique même bouge beaucoup. Voilà la tante. Elle allait à quelque part, dans un bois de nu ou maquille un truc comme ça. Arrivée là-bas, elle a buvée un peu, un peu. Elle dit, elle va prendre un peu de trucs et puis elle va rentrer chez elle. Voilà un monsieur qui débâcle, costume, cravate ici. Quand il voit sa voiture même là. Toi, tu es assis comme ça, tu dis, ouais. Lui là comme ça, attends, c'est un ministre ou c'est un chef de l'État ou c'est un quoi ou juste. Le gars vient s'asseoir à côté. S'il vous plaît, il peut m'asseoir un peu. Elle dit, voici la place. Voilà la tante en question, tu donnes la place à un inconnu, à un individu. Il vient s'asseoir. Lui, mais il a commandé. Il dit à la femme, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? La femme aussi, elle a regardé. Elle dit, mais c'est quoi c'est la bois? Elle a demandé plus que ça. Elle a demandé. Ils ont envoyé. Le gars paye. Voilà comment. Amitié des maquis, amitié des bois de nu. C'est des là, là, en même temps là. André, on se connaissait avant. Mais faites attention. Parce que vous ne savez pas avec qui vous faites amitié des maquis ou amitié des bois de nu. Ou amitié des lieux publics. Faites attention. C'est un vrai danger. Faites attention. Parce que vous ne savez pas ces personnes, ou la personne qui est devant toi, ça va être empoisonné. Ou soit c'est quelqu'un qui n'est pas de ce monde ici. Faites attention, c'est ce qu'on vous dit. Vous pensez qu'on est en train de s'amuser. Voilà l'attente en question. Le gars a commencé, le monsieur a commencé costume bien cravate et serré. Ils ont commencé à boire, ils ont bu, ils ont bu, ils ont bu. D'eux-mêmes ont commencé à danser. Et voilà comment il dit à la femme en question que vraiment tu me plais, etc. La femme dit, ah toi aussi vraiment tu es gentil, tu es sympa, etc. Ok. Ils ont fini de boire. Il demande à la femme, tu veux manger quoi ? On peut aller dans un restaurant. La femme dit, ok, il n'y a pas de problème. Il demande à la femme, tu veux que j'ai un restaurant. La femme a donné le nom du restaurant. Les deux sont allés, il était au volant le monsieur. Ils sont allés manger. Après ça, ils sont retournés encore dans une autre boîte de nuit. Ils ont chauffé, ils ont fait le chaud. Le monsieur a dit, bon d'accord, vu qu'il est trois heures, est-ce qu'on ne peut pas deux heures, trois heures par là ? Quand même, tu peux venir avec moi demain, je t'accompagne, matin. La femme, d'abord, elle était déjà fin, et puis elle était déjà avancée. Je ne sais pas encore, il y a des boissons, quand il boit là, il dit, ça te cite comme ça pour ta vie de moubou. Donc là, la tante en question, elle dit, hé, c'est l'homme de ma vie. On dit, c'est la nuit, on peut trouver des bonnes choses. Voilà comment, elle ne savait pas qu'il partait au cimetière. Elle dit, quand tu vois la maison du monsieur, quand ils sont arrivés, elle dit, regarde tes liens. Mais elle ne pense pas que cette maison-là pourrait exister en Côte d'Ivoire. Elle ne pensait pas que cette maison-là pourrait exister en Côte d'Ivoire. Elle dit, tu vois château ? Tu vois château ? Tu vois château ? Où le monsieur vit ? Elle rentrait le monsieur. Elle demande au monsieur, tu vis celui-ci ? Le monsieur dit, oui, je vis celui-ci. Vraiment, mes enfants et ma femme sont en Europe. Ils sont en Europe, c'est là-bas. Ils vivent de temps en temps, ils viennent me rendre visite. Moi aussi, de temps en temps, je m'en vais là-bas. Donc tout ça là, c'est comme ça qu'on fait. Parce que je ne peux pas laisser la maison là, comme ça. Et puis on va vivre en Europe là-bas. Donc ici, je suis sûr. La tante a question, elle a mémorisé. Elle m'a dit, hé seigneur, ça là c'est bien. Elle dit, sa femme est là-bas. Moi aussi ici. Tu n'as pas eu notre goût ? Il dit, non, lui n'a pas eu notre goût. Garçon ? Garçon ? Il dit, il n'a pas eu notre goût. La femme dit, ok, il n'y a pas de soucis. Bon, ça roule. Voilà comment ils ont commencé à passer à Latte maintenant. Domi. Zegbedek. 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 Ils ont fini de faire le Zegbedek. Ils ont fini de se mougou. Après le Mougouli. Il dit, voilà, il n'y a pas d'idée. 4 heures. 4 heures 40 par là. 4 heures 30, 4 heures 40. Voilà le monsieur, il dit, ah, vu que vraiment moi, je dois aller au travail, tout ça là. Ce que l'on doit faire ? Je vais te ramener chez toi. Même tu me dis, où tu te trouves ? Moi, je vais partir à toi. Je vais te laisser. Moi, je vais venir me préparer. Je vais partir au travail. La femme dit, non. Il faut partir. Il dit, non. Allons-y. Même si tu te trouves la nuit là, moi, je vais t'accompagner là-bas. Et je vais me retourner. Moi, je dois aller au travail. Elle dit, si c'est comme ça, laisse-moi, dis-moi où tu vas déposer ta clé. Moi, si j'ai fini de dormir, je me réveille, je vais prendre ta clé, je vais fermer. Et où je vais mettre ta clé là ? Moi-même, je vais t'appeler, je vais mettre ta clé là-bas. Le monsieur a insisté. La fille aussi, elle a insisté. Elle ne veut pas se lever. Elle dit, ok. Il n'y a pas de souci. Ce que tu me dis, il n'y a pas de souci. Vu que la clé là-bas, tu te réveilles, voici la clé. Il y a double clé. Il y a l'autre clé que je vais laisser sur la table à manger. Et moi, je vais partir à l'autre clé. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle m'a dit, elle m'a se lever. Elle allait uriner d'abord aux toilettes. Et elle est venue dormir. Il n'a pas dit de 5 heures, 6 heures par là. Vous connaissez un peu de fraîcheur, un peu de fraîcheur qui rentre dans la porte de quelqu'un. Il dit, elle se tient la nez. Vous savez très bien que les cimetières-là, il n'y a pas de bruit là-bas. Tout est calme. Qu'un quartier résidentiel à vie. Voilà comment. Le gardien des cimetières. Il voit qu'il y a une femme qui est accouchée, elle tombe là-bas. Il dit, mais attends, la femme, elle est venue faire quoi? Il vient doucement, il tape, il réveille la femme. Madame, madame, elle se lève. Elle dit, aïe, tu fais quoi s'il tombe là? Elle dit, aïe, calme-toi, il y a quoi? Qu'est-ce qui s'est passé et tu t'es retrouvé s'il tombe ici? Elle dit, mais hier, j'étais dans le bois de nuit avec un monsieur là. Après ça, on allait manger. Après ça, on allait boire encore. Et il m'a dit de l'accompagner chez lui, on va dormir, etc., etc. Je suis venu avec lui et ce qu'on pouvait faire, on a fait. Il m'a dit non que oui, il va m'accompagner chez moi, mais j'ai refusé. Elle serait en train de parler. C'est moi, mais j'ai refusé. Le monsieur dit, mais attends, pourquoi tu as refusé? Une nuit, c'est depuis quand tu connaissais le monsieur. Elle dit, c'est hier seulement on s'est croisés. Le monsieur dit, attends. Quelqu'un que tu ne connais pas, une nuit seulement vous êtes croisés parce qu'il te donne, il t'a fait sortir. Vous êtes partis boire, vous êtes partis manger. Il te dit, allons-y, on va dormir. Puis toi, tu viens dormir. Tu ne connais même pas la personne. Ah! Vous les femmes. Vous les femmes, vous êtes fortes. Vous n'avez pas peur de la mort. Voici aujourd'hui que tu es couché. C'est le gardien du cimetière. Mais lui, il est dépassé jusqu'à ce qu'il dit. Voici aujourd'hui où tu t'es trouvée. Quand on vous parle, vous dites, oh, on maîtrise. Quand on vous parle, oh, on maîtrise. Voici maîtrise là, c'est là. Il est mort, ça fait longtemps. Le monsieur est mort, ça fait longtemps. Voyez la date où il est mort. Tu comprends? Le monsieur est mort, ça fait deux ans. Ça a dit deux ans seulement. Il a beaucoup les femmes seulement. Il était dans son chape-chape. Ah oui. Il était dans son chape-chapeau. Voilà comment le monsieur a dit à cette dame que ce monsieur-là, il est mort. La dame, elle s'est levée. Le monsieur a dit, va voir tes parents. Il faut les expliquer. Ne cache pas ça. Et voilà comment. Elle est venue au village. Et ils ont lavé les médicaments traditionnels. Elle a tout expliqué. Depuis ce jour-là, cette tante-là, même dans la famille, même dans le village, tous ceux qui sont au courant de ça, même un jour, des relations, elles ne sont pas dedans. Deux jours, elles ne sont pas dedans. Jusqu'à il faut connaître une personne d'abord. Il faut communiquer d'abord beaucoup pour mieux être vigilant ou vigilante. Vous êtes là parce que tu ne connais même pas la personne. Vous vous causez au téléphone. Tu n'as jamais causé avec ses parents. Tu n'as jamais causé avec ses amis à gauche, à droite. Toi, une nuit seulement, vous partez coucher. C'est parce que la personne est gentille à courir ça. C'est parce que la personne ne voulait pas te faire du mal qu'il a dit, viens, je vais t'accompagner. Sinon, si c'était quelqu'un qui allait te faire du mal là. Il a dit, oui, on a qu'à rester ici. On a qu'à passer toute la journée. C'est-à-dire, toi tu es dans le tomb, toi tu ne sais pas. Toi chez toi, tu es dans le villa. Toi chez toi, tu es dans le villa. Ce gars, tu es couché dans le tomb comme ça. Tranquille, tranquillement. Tu as fait quoi ? Et tu sais, tu ne le sais pas. C'est pour dire à tous ceux qui m'écoutent, quel que soit l'homme ou la femme. Toi, tu vois une femme ou un homme. Tu la vois ou tu le vois en même temps. La personne fait un petit truc en même temps. Oh, tu as faim en même temps. Va où ? Tu ne connais même pas ses parents. Tu es dans le coucher avec la personne. Réfléchissez très bien. Réfléchissez et réfléchissons. La vie telle, on ne finit jamais d'apprendre. Je le dis. On ne finit jamais d'apprendre. Des histoires comme ça, ça nous conseille. Des histoires comme ça, ça nous donne des idées. Des histoires comme ça, ça nous aide à mieux comprendre, à éviter des choses dans nos vies. Ah oui ? Ah oui. Il y a une cloche dans le coucher. Il y a des gens qui sont affaires. Ça veut dire, dans la vie, soyons intelligents. C'est pour ça qu'il vous dit toujours que les histoires, on vient relater là. Partagez ces histoires là pour que ça puisse toucher une personne de ton entourage. Partagez des vidéos, liker, laisser des commentaires. Pour que ça puisse nous tous nous aider. Ne restons pas là pour dire, on va toujours ignorer des choses, etc. Etc. Non. Non. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtons ça. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Moi, je ne suis même ni propriétaire de ces histoires. Les gens viennent me confier et puis je viens relater. Pour dire à nos parents que soyons vigents. On n'est pas contre des gens qui sont passés sur terre. Mais venir se faufiler parmi des êtres humains et venir sortir avec des femmes et vous allez faire des enfants métisses, on ne vous dérange pas, c'est vos vies. On ne vous dérange pas. Soit ce n'était pas votre jour et qu'on vous a fait ça. Mais quand même, c'est nous les hommes, nous les êtres humains, on doit être prudents. Parce que où tu vas dormir, tu te réveilles si tu tombes de quelqu'un ou tu te retrouves dans le cimetière. Celle-là, il y a un problème. Celle-là, le côté-là, il y a un problème. Ah oui. Oui. Celle-là, il y a un problème. Si la personne ne sait pas, vous vivez ensemble, vous faites ceci. Lui, il ne sait pas où elle ne sait pas. OK. Mais où tu dors et puis tu te réveilles si tu tombes de quelqu'un. Celle-là, ça traumatise. Celle-là, ça fait mal. La personne ne s'attendait pas à ça. Ah oui. La famille, vraiment, l'histoire s'est passée précisément à Boaké. Aujourd'hui, cette fois-ci, cette semaine-là, oui, les Ivoiriens sont déchaînés. Ceux qui bombardent les Ivoiriennes et les Ivoiriens, eux, ils bombardent seulement. Je vous dis vraiment merci beaucoup à l'été, de donner ce courage et à la Team Russie Bejo pour qu'on puisse être au même niveau de communication, au même niveau de donner des informations aussi. Et aussi, je vous dis merci beaucoup de tout ce que vous faites, de tout ce que vous partagez comme des histoires. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bejo. Bon instant.